Je suis tout seul et je vais donc... Merci infiniment d'être venu si nombreux pour cette rencontre à une heure inhabituelle et une heure normalement sacro-sainte, c'est quoi ce qu'il faut ? Merci à vous. Merci beaucoup. 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 Que ce soit dans la population, je comprends là, mais des gens... Absolument. Oui, c'est la soi-disant. Oui, voilà, oui. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est inquiétant que des gens qui nous dirigent divisent pour régler. Mais c'est possible. Quand je suis dit aux États-Unis, j'étais là et devenu encore. Je me cache, je ne marche pas sur les États-Unis. On dirait que je ne suis pas français. Alors, il y a ma carte ici. Moi, je suis sportif comme les gens. Dites-moi, je peux comprendre effectivement la réalité des choses. Mais je trouve qu'elle, sincèrement, on ne peut pas dire qu'elle a été de mauvais choix parce qu'elle a reconnu certaines dérives. Parce que sinon, j'aurais dit tout de suite. Merci. Merci de la réaction. Et en fait, moi, je peux comprendre aussi. Mais il faut se rendre compte qu'il y a toute une histoire liée au racisme. Et souvent, je dis aux gens, il faut prendre conscience que les choses ont évolué assez rapidement quand même. Positivement. Parce que c'est vrai qu'on vit dans sa vie, dans son instant. Et on a du mal parce qu'il y a des problèmes qui ne passent pas. Mais moi, j'ai dit souvent, regardez. Alors, mon grand-père est né en 1908. 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Ma mère, en 1947. Ma mère, quand j'ai commencé à parler de la science, elle a dit, on fût ses coupes. Tu ne dis rien. Et toi, c'est bon, tu es déjà joueur de fou. Tu es bien. Et je dis, non, non, maintenant, il faut expliquer aux gens parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas. Moi, je suis né en 1972. Et on voit tout le changement qui a été fait. Donc, effectivement, il y a des problématiques qu'il faut dénoncer. Mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas ici pour construire la société du gouvernement. Effectivement. Quand on est en ville, il y a des problématiques qu'il faut dénoncer. N'ver aspirate. Maintenant, quand on est un point.